Yo tout le monde, bienvenue dans le sixième épisode du tutoriel où je refais le jeu The Binding of Isaac. Dans les épisodes précédents, nous avons rajouté le déplacement des personnages, ajouté des animations, des sons, ajouté également la fonctionnalité pour prendre des dégâts. Aujourd'hui, nous allons peaufiner une mécanique essentielle, celui du tir des projectiles. Aujourd'hui, le tir de nos projectiles est très linéaire et ne varie pas selon nos déplacements. Il y a également un petit bug, c'est que lorsqu'on tire nos projectiles à travers les pics ou à travers les items collectables, notre projectile s'arrête net. Il considère donc ces éléments comme des murs, il ne peut pas traverser. Donc on va améliorer ces petits éléments-là et on va déjà commencer par l'esthétisme de la salle. Si tu aimes le projet, je te conseille de t'abonner pour suivre mes aventures et n'oublie pas de liker la vidéo. Bonne vidéo ! On n'oublie pas les lunettes pour travailler et on se retrouve donc sur Unity. Alors la première chose qu'on va faire, c'est changer l'esthétisme de la salle. Parce que le fond de notre salle ici, c'est le basement, le sous-sol, et c'est celui du premier jeu Binding of Isaac. Celui qui a été créé, à l'époque c'était du langage Flash et ça ramait vraiment énormément. Et depuis ils l'ont refait, ils ont refait une nouvelle version, The Binding of Isaac Afterbirth. Reburst avant, Afterbirth c'est le DLC. Donc on va directement changer le sprite de notre salle. Donc bien sûr on va dans nos images. Je dis rarement en vidéo, mais les images et les scripts sont en téléchargement dans le lien, dans la description. Et je vais utiliser l'image de Basement, qui est celui des nouveaux jeux Binding of Isaac. Enfin je dis nouveau, mais il est sorti en 2014. Donc je l'applique à ma salle et on voit que l'image est toute petite par rapport à l'ancienne. C'est parce que c'est plus du pixel art dans les nouveaux jeux. Donc on va changer le scale, on va le mettre à 3,55 en X et 3,4 en Y. Ensuite on va resize tous nos cœurs et tout ça. Je vais les remettre à 1. Ok maintenant j'ai changé également les collisions des murs, puisque du coup c'était totalement disproportionné par rapport à la salle. Donc ça donne ça. Je vais vous montrer les points pour que vous puissiez les recopier de votre côté. Donc c'est beaucoup plus clair maintenant les points. Rappelez-vous c'était 3,38,2. Il y a beaucoup de virgules et de chiffres différents. Là c'est vraiment des 0,5. Donc c'est beaucoup plus lisible et ça s'entretient beaucoup mieux pour plus tard. Et les portes, donc voici les coordonnées. Voilà. Donc du coup on a nos murs et notre nouvelle salle qui est mise en place. Ok maintenant on va pouvoir s'attaquer à notre héros, à nos tirs de projectiles. Et on va donc rajouter différents points. Alors souvenez-vous on a un point de spawn, donc un point d'apparition pour nos larmes. En haut, en bas, à gauche et à droite. Donc on va diviser ces points en deux pour chacun. Qui correspondra à des points d'apparition pour l'œil gauche et l'œil droit. Donc je viens de les ajouter à notre personnage. Donc les voici. Donc pour les... Pour ceux du bas. On va commencer à ceux du bas puisqu'ils sont plus rapprochés. Donc on a le SR pour le South, Sud, R pour Right, pour l'œil droit de notre personnage. Donc il est à gauche mais c'est l'œil droit de notre personnage. Et je l'ai mis donc à moins 0,04 et moins 0,073 en Y. Et donc en left, il est pareil à 0,04 en X et à moins 0,073 en Y. Alors ils ne sont pas tout à fait sous les yeux. Mais dans le jeu en fait ils sont quasiment sur la bouche en fait. Quand on joue au jeu, c'est assez étrange lorsqu'on crée le jeu. Mais en fait c'est tout à fait jouable d'avoir... Enfin c'est beaucoup plus jouable d'avoir les tirs qui sont au centre de notre personnage. Pour pas que ce soit trop décalé. Et pour qu'on puisse quand même avoir cet effet de switch entre l'œil gauche et l'œil droit. Et à la fois être assez précis dans nos tirs pour pouvoir viser les ennemis. Donc là c'est pour l'œil gauche et l'œil droit lorsqu'on est en position vers le bas. Vers le haut du coup c'est les tirs nord. Donc left qui est cette fois-ci bien à gauche et right qui est bien à droite. Ensuite pour la droite. Donc cette fois-ci on prend en compte, on n'oublie pas le Y également. Lorsque c'est l'œil de gauche cette fois-ci, il va apparaître derrière notre personnage. Il va commencer son apparition juste derrière la tête. En or je ne l'ai pas précisé mais également il est derrière la tête. Si on est en trois dimensions, je regarde la tête par rapport à notre scène. Et si je regarde le point d'apparition, il est juste derrière notre tête. Je joue avec ça aussi pour quand on tire à gauche. Puisqu'on ne voit pas l'œil gauche de notre personnage. Donc ce sera derrière la tête. Et l'œil droit par contre il sera devant la tête. On passe en 2D. Et du coup je vous redonne également les coordonnées pour la gauche. Une fois qu'on a tous ces points, on va dire à notre script. Donc de faire un switch entre gauche et droite à chaque fois qu'une larme est instanciée. A chaque fois qu'on tire une larme, on va switcher une variable qui va faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Et peu importe notre orientation, on va switcher l'œil gauche et l'œil droit. Donc pour ça on va dans le script shotLayer. Et on va rajouter une variable private qu'on ne va pas serializeField puisque ça ne sert à rien qu'elle soit présente dans notre éditeur de niveau, dans notre éditeur Unity. Celle-ci on va l'appeler shotSide pour dire de quel côté on tire. Et on va le faire démarrer à left. Alors on pourrait également utiliser un boolean quand c'est 0, c'est gauche, quand c'est 1, c'est droite. Mais je vais préférer utiliser un string pour la relecture du script plus tard qui sera plus facile. Tous nos points transform ici, on va les modifier. On va en faire des tableaux de transform. Donc c'est une collection d'éléments, de plusieurs éléments transform qui s'appellera upSpawn, downSpawn, leftSpawn et rightSpawn. On va même les appeler avec un S puisqu'il y en a plusieurs. Et donc avant de faire la fonction shoot ici dans notre update, avant de faire shoot pour savoir si c'est à gauche ou à droite, on va faire si c'est à gauche qu'on tire. Alors, on va utiliser le premier élément de upSpawn. Donc le premier élément d'un tableau, c'est l'élément 0. Et sinon, si ce n'est pas le gauche, ce sera le droit. Donc on peut faire sif ShotUpSpawn1, deuxième élément. Et je vais rajouter cette partie de fonction, donc on va remplacer à chaque fois ici. Donc je vais le rajouter à left, donc cette fois-ci, ce n'est pas upSpawn, mais c'est leftSpawns avec un S. On n'oublie pas, leftSpawns. Et pour le vecteur, on n'oublie pas que c'est du coup, . On n'oublie pas de changer de vecteur. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à changer notre variable ShotSide de left à right et de right à left, à chaque fois qu'on tire ici dans notre fonction Shoot. Donc on va créer une fonction private également. Private void change ShotSide. Et on va lui dire tout simplement, si la variable ShotSide est égale à left, alors elle est égale à right, tu la passes à right. Et par contre, si elle est égale à right, tu la passes à left. Et ensuite, cette fonction change ShotSide, on va l'appeler dans notre fonction Shoot. À la fin, par exemple. On enregistre. ShotSide does not exist. Je l'ai appelé comment ? ShotSide, je l'ai appelé. Mais oui, mais... On va l'appeler ShotSide, pas ShotSide. Voilà. Ok. Et du coup, dans notre héros, on va dans notre collection, dans notre script ShootPlayer, maintenant, on a des collections d'éléments Transform. Donc chacun contiennent deux éléments. Donc celui-là, pour le Up, on commence par l'élément Left, et ensuite, le deuxième élément, c'est le Right. On fait ça à chaque fois. Ok. On vérifie bien que les éléments sont bien remplis. Ça me paraît bien. Maintenant, si on teste notre jeu, on a bien les éléments qui switchent d'un œil à l'autre, et qui sont bien d'avant en arrière. Donc c'est nickel. Maintenant, on va s'attaquer à ce petit bug qu'on a, c'est que notre larme ne passe pas à travers les éléments. Et ça, c'est un peu dérangé. On va dans notre script Tears, et on va rajouter ici plusieurs éléments dans le compartaille. Voilà. Alors, j'ai rajouté un élément Pickup, un élément Spike, et un élément Wall. Donc, si c'est un Pickup, on récupère, on passe à travers. Si c'est un Spike, on passe à travers. Et si c'est un Wall, on passe à travers. Donc là, pourquoi je mets un Wall ? Parce que plus tard, on va également rajouter un deuxième mur de collision pour les larmes, qui sera différent de celui de notre joueur. Donc, les murs pour notre joueur comprendront le tag Wall, et ceux pour les Tears ne comprendront pas de tag. Nos éléments Wall, on leur a tous mis le tag Wall. Pour les éléments Spike, on a mis le tag Spike. Et pour l'élément Pickup, pour les éléments du coup de cœur, on a mis Pickup. Et du coup, lorsque je tire, ça passe à travers. Et voilà. Donc, on a fixé notre bug. Par contre, ça passe à travers les murs. Donc ça, on va voir ensemble, en fin de vidéo, pour rajouter les murs. Avant de rajouter les murs, on va quand même complexifier un petit peu le mouvement de nos larmes, en lui ajoutant du momentum. On va lui ajouter une petite variable en fonction du déplacement de notre personnage. Donc, si notre joueur tire en haut et qu'il se déplace un peu vers la droite, il faut que notre larme n'aille pas tout droit directement, mais soit déviée un petit peu vers la droite également. Elle sera déviée par rapport à la vitesse de notre personnage. Donc, pour ça, on va dans le script Shot Player. Et on va rajouter un fil de Serialized. SerializedFieldTrivate. Et ce sera le Rigidbody de notre joueur. Donc, on va l'appeler RBHero. Donc, j'ai ajouté une variable Vector2, que j'ai appelée VeloTiers, au début de chaque fonction IF, lorsque j'apprête sur une touche. Je crée donc un Vector2 qui correspond à l'orientation où je veux tirer. Donc, 0, là c'est pour la flèche du haut. Donc, 0 en X et 1 en Y. Et je lui ajoute les valeurs de vélocité de mon personnage. Donc, en X, je rajoute également le déplacement de mon personnage, que je divise par 10. et en Y, que je divise par 25. Et je fais pareil pour la left. Donc, c'est moins 1 plus RBVélocité X divisé par 25. Et en Y, voilà. En bas, c'est pareil. Donc, on rajoute la vélocité de notre personnage pour le X. On le divise par 10. Et pour le Y, on le rajoute divisé par 25. Et pour le droit, pareil. Maintenant, on va dans notre héros. Et on n'oublie pas d'ajouter le RBHéros ici. Donc, on sélectionne le Rigid Body de notre héros. Donc là, on a nos larmes qui vont un petit peu plus vite lorsqu'on va vers notre projectile, vers notre cible. Et on a donc cet effet de momentum sur les côtés. Ok. Maintenant, le dernier élément qu'on va rajouter, c'est les murs pour nos tears. Donc, on va copier-coller notre élément Walls et on va l'appeler Wall Tears. Donc, maintenant, je veux arrêter les larmes. Donc, j'ai rajouté le Wall Tears. Et ces éléments-là, on va leur enlever le tag Wall. On va les mettre en Untagged. Donc, pour l'élément Wall Tears, on n'a pas besoin de portes puisqu'il n'y a pas d'éléments bloquables ou non bloquables lorsque c'est des portes. Qu'elles soient ouvertes ou fermées, les tears sont bloquées par les portes. Donc, on va juste modifier nos corners en fonction. Maintenant, on va écarter légèrement nos murs. Donc, le Nord-Est, qui est ici, on va le décaler un petit peu plus. Il va être à 7,75 en X et en 4,75 en Y. Hop là ! Je fais quoi ? Pour la position Sud-Est, donc, ça va être pareil, 7,75, mais ça va être moins 4,25 en Y. Pareil, moins 4,25 pour le Sud-Ouest et moins 7,75 en X. Maintenant, on voit qu'il y a des gros trous entre chacun de nos murs, là où il y avait les ports, donc on va coller tous nos murs entre eux. Donc, là, à la place de moins 6,5, on va mettre moins 7,75. Pareil ici, moins 7,75. Et là, au lieu de 4,5, on met moins 4,75. Et voilà, donc, on a tous nos éléments Wall qui sont bien positionnés pour nos larmes. Et lorsqu'on va tirer, on va avoir l'impression que nos larmes, donc, sont légèrement en haut, en fait. Elles sont légèrement en hauteur. Donc, il faudra plus tard rajouter un système d'ombre pour que ce soit encore plus flagrant pour rajouter, du coup, à cette illusion. Et pour le moment, on a quand même cette illusion sur les murs que nos larmes sont légèrement en hauteur. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. On aura peaufiné la mécanique de tir des projectiles, ajouté cet effet de momentum lorsque notre personnage se déplace et qu'il émet un projectile. On aura également modifié les murs pour que nos tirs aient un effet de hauteur sur notre plateau. C'est uniquement de l'illusion. Et enfin, on aura réglé le petit bug qu'il y avait au niveau des spikes et des éléments au sol qui bloquaient les tirs. Maintenant qu'on a fait les bases, on va pouvoir s'attaquer à quelque chose d'un peu plus complet. On va donc, dans le prochain épisode, programmer notre premier ennemi. On programmera donc ses déplacements, les dégâts qui causera à notre personnage et également, on codera la possibilité de le tuer avec nos projectiles. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aimez suivre avec moi le projet. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada